C'est toujours sur seneway.com, Afromédias, l'émission, hein, en ce moment qui monte en puissance, ne le ratez surtout pas, le média au service de la diaspora, hein, n'est-ce pas, bourguer, on n'a pas encore fini, parce que là, là, moi, je comprends plus rien. Mais quand on est là, je vais aller à Doiwaar, je vais vous dire, même moi, je m'impressionne, parce que je suis venu au Sénégal et au Guinée. Je vais vous dire que la musique, elle n'a pas de frontière, elle n'a pas de frontière, elle n'a pas de voyage, mais ce qui est le plus impressionnant, c'est que je suis venu actuellement du tot de Sénégal, du tot de showbiz, on les dit à Walisek. Je ne sais pas. Quelle est ce que vous savez, c'est ma mère, elle ménagerait, nous lui disons fatigué. Parce que Diané Kote Ré, elle vient juste d'accoucher, nous lui demandons Dieu, la mienne, le faire à lui dire, au moins de lui, dans son marié. Cela lui fait féliciter encore. Elle recevait ma mère, elle ménagerait en même temps d'apprendre ce travail de Doiwaar, fatigué, elle vient nous dire, expliquez-nous comment vous faites la musique que vous voulez feu. On prend l'avion, tout de suite, on quitte le Mali et on atterrit où ça ? En Guinée ! Baturé ! Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci, bonsoir. Baturé, on va faire comme les autres. On va frapper ? Allez, on y va ! En exclusivité, toujours sur sénéweb.com Sénégal, à Guinée ! Descente ! Je suis obligé de faire comme les autres, parce que si je laisse ça là, ils vont amener. Et c'est pas bon ? Baturé, merci d'avoir accepté l'invitation sur sénéweb.com. J'ai eu l'occasion et le plaisir même d'être là la dernière fois quand tu étais en train de travailler certains morceaux avec les musiciens. Et je ne te cache pas que j'étais vraiment impressionné dans la méthodologie, la précision et le challenge que tu te donnes en toi-même. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ces circonstances-là de travail ? Déjà, bonsoir à Sénéweb. De m'avoir m'accueillir surtout ici dans les studios de Pôle. Les talents, aujourd'hui, ne suffit pas. Je suis déjà, par exemple, j'ai une autre idéologie de la musique qui est vraiment différente de ceux qui se jouent actuellement partout. Je suis le compositeur principal de tous les morceaux de ma femme. Mais je ne suis pas artiste. Je ne suis pas griot. Je suis un noble. Mais j'aime la musique. Ce qui fait que je compose tous les morceaux pour ma femme. Là, on a su son deuxième album. On a commencé son troisième album avec Pôle. Je veux dire pour la première fois en Afrique, je dirais même en Afrique, qu'un artiste africain fait un album de 12 titres sans citer le nom de quelqu'un. C'est, on va dire, c'est ce que ma femme vient de faire. Mais c'est ce que j'impose aussi. Je ne travaille pas avec quelqu'un qui chante les gens. Pour moi, chanter les gens, c'est que ta musique soit limitée. C'est comme si je mets une robe. C'est mon choix. La couleur, c'est mon choix. La façon dont je m'habille, c'est mon choix. Mais quand je mets, par exemple, comment dirais-je, une sorte de bouffe sur place, je peux l'apprécier comme quelqu'un d'autre peut l'apprécier. Donc la musique est universelle. C'est pourquoi je l'ai amenée dans le domaine du mbalak, du zouk, du jazz, un peu de tout dans son album en fait. Mais grâce à Paul, on a beaucoup avancé. On a essayé au moins de donner une autre couleur à la musique de la nouvelle génération. Ça, c'est quelque chose que j'aurais voulu vraiment bien aimer, souligner, en essayant de vous le dire en fait. Voilà. Extraordinaire. Vous avez entendu. Moi, je trouve que c'est une bonne méthodologie de travail. Je souligne juste le passage que tu as dit tout à l'heure à propos de la musique, c'est qu'on n'est pas là pour juste chanter les gens. On a tellement de choses à dire par rapport à nous-mêmes, par rapport à la société, par rapport à l'Afrique. Et donc, c'est pour moi important de faire ce rappel-là pour montrer que dans la musique, il n'y a pas que ça. Il y a des thèmes qu'on aborde et ces thèmes-là, c'est des thèmes qui font partie même de la carrière d'un artiste. Batoré. Batoré, je t'ai vu travailler avec les musiciens la dernière fois. Explique-moi comment te viennent les idées, comment tu arrives à composer, à sortir des mélodies. Parfois, la dernière fois, je t'ai entendu dire, ah non, la guitare, tu dois la jouer comme ça. Alors que tu étais en face d'un professionnel, quelqu'un qui avait plus de 30 ans d'expérience. Toi, tu ne connais pas la guitare et tu arrives quand même à le challenger là-dessus. Comment tu fais ? C'est ce que je viens de vous dire tout de suite au début de mes paroles, que les talents ne suffit pas. Il faut avoir le don, le savoir-faire. Moi, la musique qu'il y a dans ma tête, la façon dont je le sens, c'est comme ça qu'on doit le jouer. C'est-à-dire que dans ma tête, si tu dois jouer tic-tic, il faut que ça soit tic-tic. Donc, ça va avec mes compositions que j'ai dans ma tête. Mais heureusement que je suis entouré par des fous qui me comprend aussi, dont Paul en fait partie. Parce que quand je dis c'est comme ça, c'est vraiment c'est comme ça. Et il comprend immédiatement que c'est comme ça. C'est pourquoi on impose souvent à ma femme parce qu'elle est très très jeune. Elle n'a que 23 ans. Elle est née dans une famille de griots. C'est la fille de Kemo Kuyate, le doigté magique que tout le monde le connaît en Afrique, qui accompagne Myriam Makeba et Trike Consort. Et puis, c'est la fille d'Aminata Kamishoko, qui est la diva principale en Guinée, elle est intouchable. Aujourd'hui, si j'arrive à composer pour ces gens qui sont dans la musique depuis plus de 40 ans, qu'ils apprécient, ce n'est qu'un plaisir pour moi. Ils comprennent maintenant que la musique change, ça va dans une autre direction. Donc, voilà pourquoi j'insiste que les choses se passent comme moi, je ne vais pas comme eux ils veulent. C'est pourquoi, quand vous étiez là la dernière fois, j'insistais sur, par exemple, le guitariste. Il jouait la mélodie que lui voulait, mais ce n'est pas ce que moi je voulais. Je l'ai imposé, ma mélodie, et c'est ça qui est parti avec. Donc, par exemple, le morceau que vous avez écouté tout de suite, Ikanaké, c'est une inspiration que j'ai eue, je me lavais dans la salle de bain. Bon, je voulais sortir. Ma femme ne voulait pas que je sors, en fait. Donc, je me suis mis à chanter pour la critiquer elle-même, pour dire que Ikanaké, Ikanaké, ça veut dire qu'il ne faut pas faire. Donc, après, bon, maintenant, j'ai dit, si je sors, il faut que je sors avec toi. Si je vais au cinéma, je partirai avec toi. Si je vais au concert, on partira ensemble. Donc, après ça, elle a dit, tonton, pourquoi on ne fait pas ça, un morceau ? J'ai dit, t'es pressé, hein ? Elle a dit, ouais, mais tu chantes bien, allons, on va faire ça comme ça. Comme tu veux, on va le faire. Et là, on a fait ça, et puis, bon, voilà. Mais tu peux nous chanter ça, parce que la dernière fois que je t'ai entendu, je sais que tu as une belle voix, mais je ne sais pas pourquoi tu as... Je ne suis pas un chanteur. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. On va attendre ça au Sénégal. Quand je vais arriver, je vais chanter avec elle. Tu peux chanter même ? Il n'y a pas de problème. Attendez-vous là. Ça va être très, très, très beau. Parce que moi, ce que j'ai entendu là, en plus, j'ai entendu la voix d'un très grand chanteur, Wali Balakosek, avec qui elle a fait un duo. Comment ça s'est passé, cette collaboration ? Pour souligner cette partie, je remercie encore une fois de plus Paul, qui nous a parfaitement mis en collaboration avec Wali Balakosek. Parce que quand on a fait le son, j'ai toujours voulu que le son soit, c'est-à-dire qu'un métissage avec un artiste de connu sénégalais. La chance était que Wali était là pour son zénith. Et Paul m'a dit, mais il n'y a pas de problème, je mettrai Wali là-dessus, il va chanter. Et je remercie des passages aussi, Numu Kounda Sisoko, qui a eu aussi, a fait du featuring avec elle. Avec Sundiata, c'est un artiste savant, on l'appelle le savant, qui a fait aussi du featuring. Aujourd'hui, c'est le conseil que je donne à la nouvelle génération pour progresser. Essayez de vous approcher aux anciens, qui donnent au monstre leurs idées, qui essayent de vous épauler. C'est-à-dire que c'est comme un enfant qui apprend à nager, il faut toujours quelqu'un qui soit là pour lui indiquer la direction et qu'est-ce que tu dois faire. Donc Wali nous a vraiment aidé sur ce domaine, un grand coucou à lui, même si on ne se connaît pas trop, mais c'est grâce à Paul qu'il a contribué. C'est très très beau, ça c'est très beau ça. C'est-à-dire qu'ils vont voler là. Tellement je me laisse emporter par les trucs et j'ai même oublié que j'étais en train de faire écouter ça aux gens, c'est grave. La puissance de la musique là, vous voyez Sénégal, ils vont arriver là-bas, ils vont débarquer en Guinée, Mali, Sénégal. La musique guinéenne, il va vous apprendre c'est quoi même ? Chantez sur les rythmes comme ça, n'est-ce pas ? Bien sûr parce que c'est le métissage. Par exemple à la précédente artiste qui vient de passer tout de suite à la Malienne, le Mali et le Sénégal pour moi, il n'y a pas d'identité de préférentiel, on est pareil. Tout ce qui est l'Afrique de l'Ouest c'est pareil, que ce soit le Mali, la Guinée, le Sénégal, pour moi l'Afrique reste l'Afrique. Tu vas beau monter, descendre, tu seras un Africain, on a les mêmes cultures, même si on n'a pas les mêmes langues, mais la base de couleurs est là et puis bon va là. Et si tout plaît à dire les choses vont aller encore de plus loin, si on se donne la main quoi à la base. Et en soulignant aussi que l'artiste que vous écoutez qui s'appelle Jeneka Touré, elle a été désignée le meilleur espoir de la musique guinéenne 2013 par Talan de Guinée. Donc dans sa génération, aujourd'hui en Guinée, elle est intouchable, pour vous dire. Elle est vraiment, ce n'est pas parce que c'est ma femme ou je suis son manager, mais c'est une fille qui est intouchable, dit à son talent, dit à la voix qu'elle a. Mais la chance qu'elle a eu aujourd'hui, elle a eu un papa qui est de la musique, une maman qui a de la musique, un mari qui l'encourage et un ingénieur de son aussi qui l'appuie du matin au soir, vous imaginez. Donc on remercie le bon Dieu, on remercie Paul, on remercie le Sudumbi parce que grâce à ça aujourd'hui, on va dire que la nouvelle génération qui réside ici en France aujourd'hui commence à sortir de l'eau pour mieux respirer dehors en fait. En tout cas, on remercie cette acceptation de cette émission et puis à Djenaka d'avoir produit de très 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 beaux sons. Et on vous attend au Sénégal. C'est ça le panafricanisme que je prône tout le temps. Panafricanisme c'est l'unité d'un peuple. Nous sommes tous un peuple uni. On a les mêmes cultures, on a les mêmes coutumes, on a les mêmes valeurs. Faisons en force que nous ayons cette possibilité d'avancer ensemble pour faire l'Afrique une plaque rayonnante qui va bluffer le monde entier. C'est ça le message que nous retenons tous. Batouré, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne chance pour ta femme et tu lui transmettras toutes mes félicitations à tous les amis de la Guinée. Une salutation particulière à mon ami et frère Sekouba Bambino de la Guinée qui m'avait invité dans son album. Et aujourd'hui, on va changer de cap. On arrive tout de suite à From Media, c'est le web.com. Akabababar Awa Mouyabah Awa Demna Awa Mouyabah Nyonyak Awa Awa Mouyabah Hirim Kumba Wali Nyay Awa Mouyabah Awa Fatou Demna Nyay Awa Mouyabah 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 Sous-titres par Juanfrance On veut dire que Paris, on veut dire que Jules n'a pas besoin de menace. Tu peux faire ça, tu es un homme qui te pourras plus loin, le joueur ce qui est le temps le joueur 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 Sous-titres par Jérémy Pérez Les gens, ils sont contents de leur dire qu'ils ne sont pas contents de leur vie. Ils sont contents de Paul, de la Belle Mille, de tous les artistes. Ils sont contents de leur vie. Ils sont contents de leur vie. C'est parti. Red笑 Davidson Bonjour Je suis C'est parti. Et voilà, moi je perds les mots Je ne sais plus quoi dire Cette chanson est tellement émouvante Tellement forte Je n'arrive plus à comprendre Je ne sais même plus ce que je dis Je suis vraiment atteint par les émotions Atteint directement par le coeur Paul, du coup je ne sais même plus par où commencer Paul, on a vu que tous les artistes réunis aujourd'hui Dans ce studio là font des choses extraordinaires Et la plupart d'entre eux ont fait un témoignage magnifique Sur la qualité de ton travail Sur la manière dont tu les accompagnes Est-ce que tu peux nous dire quelques mots Par rapport à ton label? Alors déjà bonsoir à tout le monde Je reviens encore sur Ormboup Déjà On lui fait un grand hommage Parce que c'est quelqu'un que j'ai connu En un laps de temps Et qui est reparti en un laps de temps Elle a été la première avec qui j'ai enregistré dans le label Mbire Elle a fait un très beau morceau Donc on prie pour elle Elle nous a quitté très tôt On prie pour elle Et on demande au bon Dieu de l'accueillir dans son paradis Alors question pour revenir sur tous mes amis qui sont là Il faudrait bien filmer tous les gens qui sont là-bas Il y en a un qui se cache le Je l'ai repéré là Alex on t'a vu Un proche On t'a vu derrière Pour revenir un peu A ce label et à tous mes amis qui sont là Notamment mon oncle Rémi Djegan Qui est parmi nous aujourd'hui Monsieur Boundiaï Maïk Magou Jennifer Jules Awa Samake Bourguel Alexis Mendy A droite là-bas J'ai Christian qui se cache de l'autre côté J'ai André qui est dans la voiture André Ndiaye André Iperson Et c'est Joubli Batouré Qui est effectivement le mari de Djeneka Il y en a d'autres qui ne sont pas là Qui seront là dans la prochaine émission qu'on va faire Donc par rapport à tous ces gens là Je dis d'abord une chose Merci de me faire confiance Merci de me faire confiance Je ne vais pas vous décevoir Je ne vais pas vous décevoir C'est de la musique qu'on fait On va essayer d'y aller à fond C'est vrai que je suis très 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 exigeant Musicalement Je suis très 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 exigeant Dans ce que je demande en musique On va essayer de faire pour le mieux Vous voyez qu'on a essayé de faire un cocktail Le cocktail c'est quoi ? On a quitté du Sénégal Du Sénégal on est allé aux Antilles Antilles on est revenu au Cap Vert On a sauté Cap Vert On est reparti au Mali On a quitté le Mali On est revenu en Guinée On est revenu au Sénégal Juste pour dire que la musique n'habite nulle part C'est une fleur qui est là dans la nature C'est une fleur qui est là dans la nature Qu'on doit cueillir Elle sent très bon Elle peut aller à la maison Aller au bureau Et partout elle ira Elle aura la même odeur Elle aura la même odeur Donc encore une fois Merci à vous tous L'autre question Tu m'as demandé Nygma Par rapport à ce label Par rapport à ce label Tout à l'heure tu me disais Les objectifs du label et tout L'objectif numéro un de ce label C'est d'abord promouvoir les jeunes Les jeunes Et les jeunes talents Deux choses différentes Les jeunes Et les jeunes talents Les jeunes parce qu'il y en a beaucoup Qui veulent rentrer dans la musique Qui ne savent même pas c'est quoi Donc Les jeunes talents Qui ont déjà ce bagage Qui est cette musique derrière Et qui ne savent pas Où aller Ils sont là Alors l'objectif de MIR numéro un MIR qui au passage veut dire Musique bi-rec C'est aussi simple Musique bi-rec Ça peut porter confusion Avec le mot WOLOF MIR Qui veut dire aussi Beaucoup de choses Donc en même temps Musique bi-rec La musique c'est un mystère On a quitté de Conakry On est rentré dans le Sénégal Facilement Tout à l'heure Tout à l'heure Je vais vous faire une petite démo Où on va voir même Du stromaillé en ballard Oui Du stromaillé en ballard Ça ça va faire pleurer du monde là Ça existe Ça existe Donc Pour revenir encore Voilà pourquoi On l'a appelé MIR MIR en WOLOF C'est un mystère C'est tout qui est dedans Les initiales feront Musique bi-rec Ou en anglais Musique bi-rec C'est très très bien recherché Je pense que là Il y a du mérite Aussi Aussi simple Alors Là je vais me présenter Parce que jusqu'à présent Je ne l'ai pas fait Je suis musicien Auteur Compositeur Et arrangeur Interprète Interprète aussi Alors Ingénieur de son en même temps Donc Ce que je fais aujourd'hui C'est quoi C'est essayer Avec mes amis Avec qui je travaille Au passage A qui je fais un petit coucou Alex Christian André Donc L'objectif c'est quoi C'est Essayer De prendre ce que Le bon Dieu nous a remis Entre les mains Qui est cette musique Et de pouvoir la partager Avec les artistes Qui sont là Comme Comme mes grands frères L'ont fait pour moi Et quand je dis Grand frère Je dirai au passage DJ Awadi Je dirai au passage Boubacar Ndour Je dirai au passage Philippe Montero Je dirai au passage Je dis Viviane Tu n'as pas dit Viviane Viviane Ndour Qui est la marraine De mon fils A qui je fais un petit coucou En même temps Je dirai Yussou En même temps Pratiquement Faloudien Salam Diallo Walisek C'est pratiquement Tous ces artistes Avec qui j'ai eu J'ai eu A bosser Et tant d'autres Pour qui je ne peux pas Citer le nom Que ce soit Maringo Nenjian Que ce soit Aujourd'hui aussi Entre guillemets Et un gros big up A toutes les Grandes chorales Du Sénégal Avec qui j'ai fait J'ai eu à faire Beaucoup de produits Dont l'album De Rémi Giganjor Qui est ici Ainsi avec qui On est en train De faire une production Donc c'est à dire Prendre tout ce bagage là Tout ce bagage là Et pouvoir le mettre Le mettre Le capitaliser Alors aujourd'hui Par contre Il y a un gros big up Un gros coucou Et je vais faire Un gros gros câlin A quelqu'un C'est Alors Béatrice Cabral Béatrice Cabral Qui aujourd'hui Je vais dire C'est grâce à elle Si vous voulez Que je suis vraiment Dans cette musique Parce qu'elle a été La première A acheter A m'acheter Un synthétiseur Vous imaginez A l'âge de 3 ans 4 ans Vous avez un synthétiseur De 4 à 5 octaves Et vous commencez Déjà à jouer Voilà C'est elle qui m'a donné Un peu cette aptitude là Après au passage C'est parti Rentrer dans tout ce qui est La musique principale Des forces armées Aller à l'Orchestre National Du Sénégal A qui je fais aussi Un grand big up Parce qu'ils m'ont vraiment Aidé En gros merci en tout cas A tous Tous qui m'ont aidé Dans cette musique Et aux gens de Paris Aujourd'hui Allez on y va quoi On y va à fond quoi Enfin on y va à fond la question Que ce soit le rap Que ce soit du ballard Que ce soit du jou Que ce soit kizomba Que ce soit du corobo De l'autre côté On y va partout Un des derniers tubes Qu'on a fait On l'a fait avec Didier Rafat C'est à dire On est avec tout le monde C'est de la musique Qu'on fait C'est cette fleur Musique Et tout ça Est fait derrière Par le label Mbière Musique bi J'ai envie de te poser Une question Avec cette éloquence Que tu as aujourd'hui Et oui je trouve Ça nous emporte Ça nous fait voyager De pouvoir reconstituer Cette ligne directrice Par rapport à ton parcours Mais il y a une étape Que j'ai peut-être loupée C'est l'étape Où tu as été initié Dans la musique Et qu'est-ce qui fait Aujourd'hui Ce rapprochement Entre la pratique musicale Et la pratique De l'ingénierie de son Parce que c'est deux métiers différents Alors Qu'est-ce qui s'est passé Arrivé un moment Je me souviens J'étais à l'orchestre national Donc En travaillant avec C'est grande la musique Parce que l'orchestre national Quand tu es passé A l'orchestre national Tu sais c'est quoi la musique Surtout au Sénégal Quand tu es passé Devant William Badji Tu es passé Devant Sanou Diouf Tu es passé Devant Tafafal Tu es passé Devant Dour C'est des gens C'est des noms que je cite Mais ils se reconnaîtront Derrière C'est des grands De la musique Qui m'ont fait Participer dans Beaucoup de choses Et après Pour terminer tout ça Repartir avec Le lieutenant-colonel Fallouad Le lieutenant-colonel Fallouad Le lieutenant-colonel Fallouad Qui m'a beaucoup Aussi aidé Dans la musique Sénégalaise Si aujourd'hui J'ai pu faire Les grosses scènes J'ai très tôt J'ai très tôt Eu à côtoyer Les grands de la musique C'est grâce à lui D'accord Je le remercie beaucoup Je reviens Arrivé à l'Orchestre Nationale Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est du jazz C'est toutes sortes de musique Qu'on joue Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a l'avènement De ce qu'on appelle La MAO Qui est arrivée Musique assistée par ordinateur Musique assistée par ordinateur Donc le truc c'est quoi ? A l'époque Je me rappelle avec Mon pote Qui s'appelle Ibunar Qui joue présentement Avec Hassan Gyaï A qui je fais un big up Les clavieristes Vont se rappeler Du XP60 Et du XP80 Le Roland Il avait toujours Des petites disquettes Sur lesquelles On pouvait faire Des petites séquences Donc nous A l'époque Déjà on s'amusait A faire des petites séquences Sur le Roland Donc Ce qui revenait à Aziz Dian A qui je fais Un petit Coucou De musique Midi musique Qui était à la Sika Baobap Je remonte vraiment Dans le temps A qui je fais Un big up aussi Donc je me suis dit Écoute Être Musicien tout court C'est bien Mais il faudrait Le mélanger Avec autre chose Le mélanger Avec autre chose Ce serait quoi ? Essayer de voir Comment vraiment Fonctionne Un séquenceur Comment fonctionne Un séquenceur Aujourd'hui On a vu que Avec nos copains Qui sont derrière Il y a Des tonnes et des tonnes De séquenceurs Qu'on a mis A notre disposition Alors Qu'est-ce qui s'est passé Après l'orchestre National Il y a eu quelques petits groupes Le Loussard Ça a eu Liberté 4 Je fais un petit coucou Au passage Je suis arrivé avec Un ami Un frère Didier Awadi Avec qui j'ai eu A faire Poto Poto L'album Poto Poto Président d'Afrique Dans plusieurs On a voyagé beaucoup Avec Didier A qui je fais Un big up C'est un grand monsieur aussi Donc Dans son studio Sankara Masson Bruno C'est tous Mes amis à moi Tous des ingénieurs A qui je fais Tonton Tafa Yes C'est des codes C'est des codes On se connait Entre nous Donc Tous ces gens là Aujourd'hui Ils m'ont permis Vraiment de pouvoir Accéder à beaucoup De choses Et Je sais pas J'ai pas les mots Pour leur dire J'ai pas les mots Pour leur dire merci L'autre personne Que je vais vraiment Remercier C'est Boubandour Boubandour Aujourd'hui Moi Je peux Je peux Rien lui dire Ce que j'ai à lui dire C'est lui dire merci Il m'a beaucoup ouvert Les yeux Il m'a beaucoup Conseillé Et Il faut être honnête Il m'a permis De voyager Dans Beaucoup 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 De pays En compagnie De Viviane Un coucou A notre Grand Pouba Ainsi que Toute l'équipe Du Jollofband De Autamba Et L'autre équipe Ce sera avec Philippe Montero Friends Lover Avec qui aussi J'ai beaucoup 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 Donc D'où ma diversité Un moment Vous allez me trouver Je suis en train de jouer Avec des Caverdiens Ici Je connais très bien Le Caverdiens D'ailleurs Entre guillemets Je parle même mieux Le Caverdiens Que le Wolof J'étais impressionné Tout ce qu'il joue On a pu décrypter Un peu Le personnage Et Ton parcours Qui est très très riche Parce que Ce n'est pas un parcours Juste un musicien Qui accompagne Des artistes C'est vraiment Un parcours De créateur Expérimenté Parce qu'aujourd'hui Je pense que Avec tout ce que tu fais Depuis tout à l'heure On me dit Que tu sais tout faire Tu sais tout faire en musique Mais bon Peut-être pas Parce que Je vais peut-être En musique Il n'y a personne Qui sait tout faire En musique Et on dira C'est des idées C'est des idées On va peut-être On est tombé aujourd'hui Sur Paul Demain on pourra tomber Sur Brian Le fils de Paul Oui On peut tomber Sur quelqu'un d'autre La musique C'est des idées Là où on se dit C'est moi le plus fort Il suffit juste D'ouvrir la porte A côté Il y a quelqu'un Qui va te prendre Avec le marteau Il va te taper Sur le doigt PING Et là tu vas savoir Si tu es fort Ou bien tu n'es pas fort Il n'y a pas de fort Dans la musique Bravo La musique C'est quoi ? C'est un partage C'est ce que je dis A tous mes artistes Quand ils viennent Je dis toujours Mbir c'est une plateforme D'accord C'est un studio Où on enregistre Mais c'est une plateforme Où tout le monde Peut se rencontrer Le cinéaste Peut venir Mbir Le joueur de tennis Peut venir Mbir Le comédien Peut venir Mbir Le footballeur Peut venir Mbir C'est à dire C'est une plateforme Où tout le monde Se rencontre C'est une famille qui est ici Et cette famille là On l'a grandi On l'a grandi Et tu sais que j'ai un petit saïsai Tu le savais déjà Et que tu savais très bien Que je ne vais pas Finir cette interview Sans pour autant Laisser une question Joker qui va te fatiguer un peu Je me connais ça C'est mon côté Mon côté taquin un peu J'ai entendu toutes sortes de musique Toutes sortes de rythmes De créativité Etc Mais il y a une musique Que je n'ai pas encore entendue Peut-être je me trompe Tu l'as cachée quelque part C'est une musique des racines Serères Une musique des racines De Joël Fadjout Et du même style Que les Médina Sabah Etc Ça je n'ai pas encore entendu jouer ça On va en profiter Alors Et Il va nous jouer ça Ah ben écoute Je pense que je suis J'ai été pris par mon propre piège Voilà Donc j'ai lancé un défi A mes amis là Paul tout à l'heure Donc comme il aime bien les défis Il m'a challengé Donc je reste en retrait Il va nous interpréter En live Le morceau que je leur ai demandé On les écoute Rémi Oui Bon C'est vrai En introduisant tout à l'heure Je vous avais dit Que j'étais religieux et profane Oui Et que je m'interdisais même De mettre Des mots profanes Dans une musique religieuse C'est après que j'ai dit Que c'est comme c'est éducation Qu'on pouvait tout On pouvait tout combiner Faire les deux à la fois Alors je travaille Avec la chorale Sénégaliste Poponguine de France Pour nous accompagner On a sauté en CD Il n'y a pas longtemps On va jouer On va jouer le morceau Et ça je fais un coucou A toute la chorale Et à l'arrangeur Je fais partie de mes arrangeurs Je l'ai oublié tout à l'heure Il s'appelle Polyum Un des maîtres de cœur On va jouer le morceau On va jouer le morceau On va jouer le morceau J'ai dit Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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